bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une demande de visa avm le visa avm est un visa électronique qui depuis le premier décembre 2018 entre le maroc et trois pays subsahariens qui qui est la guinée le mali et le congo brazzaville avant de continuer merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos c'est parti tout d'abord avant de commencer il faut scanner votre passeport c'est la première des choses à faire la deuxième scanné scanné vos vos pièces identités la photo vous pouvez trouver le format sur le site accès-maroc.ma et ensuite on va s'inscrire vous allez vous inscrire sur le site de l'accès-maroc.ma en cliquant sur le bouton connexion on verra un des deux colonnes mais comme nous on n'a pas encore créé un compte on clique sur inscrire une fois on a le formulaire devant nous dans ce format on a notre nom le prénom le numéro de téléphone vous cliquez sur la photo vous cherchez le pays votre pays là où vous êtes par exemple je cherche la guinée voilà je clique j'ai saisi mon numéro de téléphone ma date de naissance on a les jours le mois et l'année on a l'adresse email j'ai saisi mon adresse email et je confirme le mot de passe merci de noter que le mot de passe doit contenir des caractères par exemple même si c'est un seul caractère mais ça doit contenir par exemple vous mettez votre nom et à la fin vous mettez arrobage maintenant on va sélectionner notre pays de pays de résidence comme vous voyez en sélection le pays par exemple si vous êtes en guinée vous cherchez la guinée dans le main déroulant vous cliquez voilà on va terminer le formulaire en cliquant sur je ne suis pas un robot il faut valider il faut cliquer sur je ne suis pas un robot une fois qu'on a cliqué dessus voilà et on va terminer notre inscription en cliquant sur inscription voilà on termine maintenant on revient maintenant au départ pour se connecter on fait la même chose on clique sur connexion voilà on attend c'est la connexion on attend qu'elle aura là c'est ouvert et non on va saisir nos informations l'email et le mot de passe qu'on a saisi lors de l'inscription maintenant je vais saisir le mien j'ai saisir mon mot de passe et pardon mon email et mon mot de passe que j'ai utilisé lors de l'inscription voilà je saisis je saisis le mot départ les mêmes excusez moi je cherche mon email j'en ai j'en ai beaucoup voilà maintenant je clique sur connecter on attend un peu quelques secondes voilà on est dans le système une fois qu'on est connecté on peut maintenant faire notre demande notre demande d'autorisation en cliquant sur déposer une demande d'autorisation on clique dessus voilà on a une fenêtre qui s'affiche devant nous comme vous voyez pays de résidence et la guinée par défaut parce qu'on a déjà lors de l'inscription j'avais saisi comme pays pays de résidence la guinée c'est automatiquement sélectionné maintenant je vais sélectionner la guinée comme la nationalité actuelle le but de mon voyage on a plusieurs éléments on a pour les voyages d'affaires on a autre on a la culture et le sport on sélectionne l'élément qui nous concerne maintenant exemple on sélectionne si si vous êtes étudiant ou sélectionner étude étude si c'est pour les études vous sélectionnez étude si c'est pour les affaires la même chose maintenant informations complémentaires sur le voyage ça on va préciser exactement pourquoi on voyage au maroc pour quand on veut aller au maroc si c'est si vous êtes étudiant vous vous mettez le nom de votre école par exemple vous dites je voyage au maroc pour les études vous précisez le nom de votre école l'adresse le numéro de téléphone etc maintenant l'information personnelle l'information personnelle on a notre nom saisie notre nom on a notre prénom on saisie notre prénom l'identifiant national vous pouvez mettre les mots de votre cas d'identité mais je vous conseille de mettre le nom de passeport c'est premier maintenant la date de naissance vous mettez votre date de naissance pour lier de naissance votre situation familiale par exemple si vous êtes marié vous cliquez sur marié maintenant vous sélectionnez votre sexe masculin ou féminin nationalité actuelle vous sélectionnez dans le menu déroulant nationalité d'origine vous voulez sélectionnez aussi dans le menu déroulant si c'est la guinée domicile du demandeur par exemple l'ambani ou bien ma toute au centre vous saisissez vous saisissez le nom du domicile demandeur vous sélectionnez le pays pour saisir le numéro de téléphone le nom et prénom de votre mère la même chose pour votre père le nom et prénom de votre père vous a registré les informations et pour continuer je vous conseille vivement à chaque fois vous saisissez vous a registré les informations comme ça même si le pc s'éteint ou une panne des courants comme ça on va pas perdre on va pas perdre les données maintenant on peut passer à la deuxième étape qui consiste à saisir les informations concernant notre passeport voilà comme vous voyez on a on a la date de délivrance de notre passeport vous saisissez le jour le mois et l'année la date d'expiration la même chose le pays qui a délivré le passeport vous cherchez dans le menu déroulant et on saisit le numéro de notre passeport sélection notre profession profession dans le menu déroulant on peut même saisir le nom de notre société là où on travaille si vous voulez notre employeur vous le mettre après on a registré encore les données passe à l'étape suivante et en formation sur le voyage voilà on passe à la troisième étape de notre demande quand vous voyez la fenêtre qui est juste devant nous on a la date la date d'arrivée prévue on a la durée de notre séjour vous mettez le nombre de jours le monde des transports vous mettez aérien la poste frontière vous mettez à répondre au message vous faites par quel poste frontière vous rentrez au maroc vous mettez si c'est pour mes 5,5 si c'était reste vous mettez d'art là qui finance votre voyage si c'est si c'est un gars vous mettez hôte et si c'est si c'est vous même vous mettez moi même la troisième si c'est une société qui finance votre voyage voilà vous sélectionnez argent maintenant vous descendez en bas si vous avez réservé un hôtel vous sélectionnez hôtel vous saisissez le nom de l'hôtel vous vous mettez l'adresse vous saisissez l'adresse et le numéro de téléphone de l'hôtel si vous veniez chez un particulier vous sélectionnez hôtel vous mettez le nom de la personne vous mettez son adresse et son numéro de téléphone si vous veniez pour les traitements toujours c'est l'hôtel vous mettez le nom de la clinique vous mettez l'adresse vous saisissez le numéro de téléphone de de la clinique c'est les mêmes étapes le nom l'adresse et le numéro de téléphone après on existe pour passer à la dernière étape on clique sur suivant pour passer à la dernière étape la dernière étape consiste à ajouter nos photos et notre passeport la page d'identité de notre passeport je vais vous montrer l'exemple je vais prendre une photo je prends une photo je l'ajoute je fais glisser et je laisse dans la cage maintenant il faut charger la photo en cliquant sur et prod maintenant j'attends que l'été sagement termine voilà vous voyez le bouton bouton vert qui nous signale comme quoi le fichier a été ajouté vous pouvez voir un petit bouton qui nous permet de télécharger ou de supprimer la photo pour modifier on enregistre ou passe pour finaliser notre demande maintenant sur cette page vous allez voir vous allez voir un bouton bleu qui nous demande à valider notre 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 demande maintenant on clique sur ce bouton pour valider la demande vous pouvez voir un image notre demande est en cours on va attendre maintenant je vais me connecter pour voir si ma demande a été acceptée je clique sur connexion je saisis mes identifiants l'email et le mot de passe je me connecte ensuite je clique sur suivre ma demande voilà comme vous voyez en face de vous ma demande a été acceptée voilà le statut c'est accepté et je peux même télécharger le fichier voilà vous faites une capture d'écran de la base d'acceptation de votre autorisation comme ça au moment de la sortie il est probable qu'on vous demande et à l'arrivée aussi la même chose il faut avoir l'email le mot de passe qui a servi à faire cette demande au cas où on vous on vous demande de vous connecter pour une vérification merci à très bientôt